Je voudrais vous dire en premier lieu que si vous voulez poser des questions par SMS, les questions qui vont être affichées ici, comme ça nos intervenants vont pouvoir y répondre, vous devez envoyer le hashtag croissance comme en bas, comme on vous l'a dit en salle plénière. Vous envoyez d'abord le hashtag croissance, je vous redonne le numéro 0679 99 88 23 et ensuite vous pouvez envoyer toutes les questions que vous souhaitez. Alors, on va parler aujourd'hui des leviers de croissance pour les entreprises de proximité, c'est le sujet de cet atelier débat, c'est deux chantiers prioritaires de cette rentrée. On a le plan gouvernemental d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, la loi Pacte qui vise à réformer notre économie en profondeur. On parlera également du plan de revitalisation des centres-villes, c'est deux sujets qui intéressent les entreprises, notamment les petites entreprises. On va vraiment s'intéresser à tous les leviers qu'on peut trouver, est-ce que ces lois sont bonnes pour les petites sociétés, est-ce qu'il y a des choses à revoir, à refaire, où en est-on ? Enfin, vraiment, on va voir tout ça ensemble avec nos différents intervenants. Et je vais commencer tout de suite, on ne perd pas de temps, puisqu'on a déjà perdu un petit peu de temps sur ces conférences. Je vais commencer avec Thierry Lange. Déjà, bonjour à nos différents intervenants. Je vais peut-être vous présenter quand même, je ne l'ai pas fait, on ne sait pas forcément qui vous êtes. On a Emmanuel Lechypre là-bas, journaliste économique à BFM TV, Michel Chassant, vice-président de l'UDEP en charge des affaires économiques et fiscales, du développement durable et des territoires, entre autres. Sabine Basili, ici, merci, présidente de la commission des affaires économiques et fiscales, du développement durable et des territoires de l'UDEP. Sophie Thierry, directrice des relations avec les décideurs sociaux du groupe Aesio, bonjour. Michel Côté, directeur général de la CIGI, bonjour Michel. Et le sénateur Rémi Poitreau, sénateur du Cher, auteur de la proposition de loi « Revitalisation des centres-villes et centres-bourgs ». Ça tombe bien, puisqu'on va en parler aujourd'hui en deuxième partie. Et Thierry Lange, pardon, je vous ai oublié, Thierry Lange, adjoint, parce qu'on commence avec vous, donc je finis par vous, on va commencer ensuite avec vous. Vous êtes adjoint du chef de service, service de la compétitivité, de l'innovation et du développement des entreprises, direction générale des entreprises. Alors, on va commencer avec vous, Thierry Lange, pour parler de cette loi Pacte. Quels sont les grands objectifs de cette loi, pour la présenter en quelques mots ? Alors, je crois que la ministre et le président Griset ont un petit peu défleuré le sujet tout à l'heure en ouverture. C'est un projet de libéralisation des énergies, de tout ce qui peut freiner la croissance des entreprises, puisque ici, il y a surtout des représentants des TPE, mais également des PME. Mais vous savez, c'est mieux comme ça ? On manque beaucoup de grosses PME et d'ETI, entreprises de taille intermédiaire aussi, en France. Et donc, c'est une volonté, si vous voulez, de permettre à l'ensemble du tissu économique de croître, de créer de l'emploi sur le territoire. Alors, le processus, ça fait près d'un an qu'on a commencé. C'est quelque chose de très concerté, avec des binômes entre des parlementaires, des chefs d'entreprise, dès l'automne dernier. Puis, une consultation publique de cinq semaines au début de l'année. Des consultations bilatérales, notamment de l'UDEP, de la PCMA, de l'ensemble des parties prenantes. Puis, un passage extrêmement sérieux devant le Conseil d'État. Et fin juin, donc, l'adoption par le Conseil des ministres et le dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale. Quand nous avons commencé les débats en commission spéciale, dans la première dizaine de septembre, et c'est achevé, on a déjà un texte modifié, avec un certain nombre d'articles supplémentaires. Donc, une inflation globale de ce texte, qui faisait 70 articles au démarrage. Beaucoup d'amendements. Donc, d'abord, en commission, il y en a eu 2300. Puis, en séance publique, où c'est en débat depuis mardi, le 25 septembre. Et les débats se sont achevés à une heure du matin, avec le vote de l'article 4, cette nuit. Il y a eu une allusion tout à l'heure. Et ce matin, cet après-midi, encore, le ministre Bruno Le Maire est en train de le défendre devant l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, peut-être très rapidement, les grands... Donc, on a eu 2800 amendements en séance publique. L'architecture, c'est d'abord des entreprises libérées. Ensuite, des entreprises mieux financées et plus innovantes. Et des entreprises... Merci beaucoup. Ce qui concerne la libération, la croissance des entreprises, c'est surtout le premier volet des entreprises libérées, avec la simplification de la création d'entreprises, premier volet, et faire grandir les entreprises, également. Donc, c'est les deux sur lesquels je vais revenir. Ensuite, les autres volets peuvent également concerner les TPE, les artisans, autoriser l'échec pour mieux réussir, le rebond, et transmettre les entreprises. Ce sont des dimensions qu'on souhaite ne pas oublier. Alors, si je reviens sur le premier volet, la libération de la croissance des entreprises, avec la simplification de la création d'entreprises, il y a des dispositions qui sont générales, qui bénéficient à l'ensemble des entreprises, et d'autres qui sont plus spécifiques au monde de l'artisanat. Alors, les générales, c'est l'article 1er, un centre de formalité des entreprises uniques, le CFE unique, dématérialisé, sans nécessairement supprimer l'accompagnement qui existe par ailleurs, notamment dans les réseaux consulaires, des créateurs d'entreprises, s'ils ont besoin d'aide pour entrer sur le portail et lancer leur formalité au moyen de l'outil électronique. L'article 2, un registre aussi unifié que possible pour l'immatriculation des entreprises. L'article 3, les annonces judiciaires et légales qui doivent être rationalisées, qui doivent être dans une fourchette de prix plus resserrée, plus forfaitaire. L'ouverture également aux journaux en ligne de ces formalités. Et puis, tout ce qui est spécifique à l'artisanat, là, je mentionnerai l'article 4, Donc, le fait que le SPI devient stage de préparation à la création d'entreprises devient facultatif. Le président Griset a eu des échanges piquants avec notre secrétaire d'Etat tout à l'heure, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Dans notre sens, c'est une libéralisation des modalités de ce stage de préparation à l'installation. Ce n'est pas une suppression. Il demeure, simplement, ce n'est plus obligatoire. Et surtout, dans la mesure où c'est un, comment dirais-je, un vivier assez concurrentiel, avec des tas d'entreprises intéressées à proposer des formations, nous pensons que la réalité sera un enrichissement de ce qui est proposé aux artisans lors de leur installation, qui pourra se faire plus rapidement, de manière plus souple, avec le suivi du stage, quand ils le souhaiteront, s'ils le souhaitent. L'article 5 sur la promotion de l'artisanat, et puis deux articles qui ont été ajoutés en commission spéciale. Celui sur le statut de la coopérative artisanale, qui va être modernisé, et puis celui sur le statut de l'EIRL, dont on a parlé tout à l'heure déjà, qui ne sera pas un statut par défaut, mais qui sera un statut plus visible et sécurisé. Il y a un amendement, également, qui a été mentionné sur le conjoint collaborateur, déposé par le majoritaire. Voilà pour tout ce qui concerne la création. Après, il y a la croissance des entreprises. Alors, il y a des dispositions générales. L'article 6 sur les seuils effectifs, qui bénéficieront notamment aux très petites entreprises et aux PME. Les seuils, article 9, relatifs au commissariat aux comptes, qui ont également été évoqués. C'est plus obligatoire jusqu'à 50 salariés. Et puis, deux dispositions qui sont spécifiques à l'artisanat, et je m'arrêterai après. L'amendement du député Poitier sur la suppression du plafond de 50 salariés pour le droit de suite, qui vous est cher, je crois, également mentionné tout à l'heure. Et puis, tout ce qui est les articles 13 à 13 sexiès, ajoutés par la commission spéciale sur la modernisation du réseau des CCI, avec notamment un amendement de M. Taquet sur des mutualisations possibles entre CCI et CMA, qui vous concernent là aussi pas mal. Voilà, je m'arrête sur le reste. Vous savez qu'il y a la loi de finances également, dans laquelle a rappelé Delphine Génie-Stéphane. Il y a des dispositions qui accompagnent le pacte, qui en font partie, mais qui ne sont pas dans le PJL actuellement au cours de discussion. Très bien. Merci beaucoup pour ces objectifs et le contenu assez détaillé de cette loi pacte. Merci Thierry Lange. Je voudrais poursuivre avec vous, Emmanuel Lechypre, sur le contenu aussi de cette loi. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui va bien ? Quel est votre point de vue à vous sur cette loi pacte ? Oui, je ne vais pas rentrer dans les détails. À grands traits, juste là, d'abord la resituer. C'est sans doute la loi pour changer la vie des entreprises, la plus importante, depuis la loi LME. Ce n'est pas une loi anodine. Ce qui est intéressant, il me semble, c'est qu'elle s'attaque un peu à tous les aspects, effectivement, et à tous les freins à la croissance. C'est-à-dire que quand vous essayez de regarder pourquoi en France, on n'a effectivement que deux fois moins d'ETI qu'en Italie et trois fois moins qu'en Allemagne, vous avez énormément de mal à trouver une, deux ou trois causes majeures. C'est-à-dire que c'est vraiment multifactoriel. Et le mérite de cette loi, c'est de s'attaquer, effectivement, à tous ces freins. Donc oui, corriger les faiblesses de l'entreprise France, c'est plutôt une bonne idée. Je crois qu'il y a un deuxième volet qui est très important, sur lequel on n'a pas insisté, mais qui est majeur, c'est d'essayer de moderniser le rôle de l'État dans l'économie, c'est-à-dire de faire de l'État un État qui sanctionne moins et qui accompagne davantage. Et puis le troisième volet aussi, qui est un sujet, alors peut-être moins prégnant au quotidien, mais qui est un sujet majeur par rapport à toutes les problématiques qui nous entourent, c'est d'essayer de redonner de la valeur au long terme, au temps, et avec toutes les questions autour de l'environnement des entreprises. Alors, très rapidement, ce qui est positif, la méthode, on l'a dit, la concertation, tout ça, c'est très bien. Bon, j'entendais la ministre dire que la logique, quand on fait une loi économique, c'est de demander l'avis à toutes les parties prenantes. J'aimerais bien que ce soit le cas sur toutes les lois. Et j'ai l'impression que cette loi PAC, c'est plutôt une exception que la règle, puisque quand même une des marques de fabrique de ce gouvernement, c'est quand même d'être assez jacobin, assez centralisateur, assez technocratique. Et on aimerait qu'il y ait cette concertation sur toutes les lois, je pense, à la santé, par exemple, ou à la réforme de l'État. Là, il faut souligner un truc très important, sauf erreur de ma part, et vous direz si je me trompe, mais c'est quand même une des premières lois depuis longtemps qui ne rajoute aucune contrainte aux entreprises. Et ça, rien que ça, c'est quand même un événement majeur. Après, toutes les mesures, on verra, dit Michel Chassant. – Ok, Michel Chassant voudrait répondre quelque chose tout de suite. – Les simplifications, je n'y reviens pas, bon, elles sont plutôt positives. Après, moi, il y a des choses que je juge très bien sur le papier, et où je demande à voir à l'épreuve des faits ce qui va se passer. Tout ce qui concerne l'innovation, l'investissement, la capacité pour les chercheurs de passer de la recherche publique au privé, etc., bon, franchement, j'attends de voir. Je suis sceptique aussi sur les aspects financiers. Je ne vous cache pas que, alors tout ce qui concerne l'intéressement, la participation, c'est très bien, mais est-ce que les mentalités vont changer ? Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets dans cette loi où on s'aperçoit que ça ne fonctionne que si les mentalités changent. Et ça, c'est quand même le plus dur. Et on peut se demander, par exemple, si l'État va jouer le jeu. C'est-à-dire que est-ce que l'État peut... Enfin, l'État qui est quand même dans une culture du contrôle et de la répression aujourd'hui, est-ce qu'on peut transformer comme ça des dizaines, centaines de milliers de fonctionnaires qui sont dans cette logique, d'un seul coup, en agent, accompagnateur, bienveillant du développement des entreprises ? Et ça, c'est un changement psychologique. C'est un changement de culture. Et c'est ça le plus compliqué à mettre en place. Oui, c'est vrai. Je pense aussi. Et donc, c'est ça qui me paraît le plus inquiétant. Et il y a du chemin à faire. Je vous donne juste un exemple pour vous faire rêver. Songez qu'en Estonie, l'administration n'a pas le droit de vous demander le même papier deux fois dans votre vie. Voilà. Donc, vous imaginez le chemin qu'on a à faire. Et pour terminer sur ces changements culturels, est-ce que, par exemple, là encore, l'État, et est-ce que les banques, par exemple, sont prêtes aussi à accompagner tous les changements culturels et tous les changements de mentalité qui sont impliqués par cette loi Pacte sur l'épargne, sur l'encouragement à l'épargne en action ? Est-ce qu'elles vont inventer les véhicules qui conviennent, qui vont réorienter l'épargne davantage vers le financement des entreprises ? Donc, ça, moi, c'est ça qui, aujourd'hui, m'inquiète. Et puis, regardez tout ce qui se concerne l'intéressement pour terminer. On voit bien que le frein à l'intéressement et au développement de l'intéressement et de la participation, il n'est pas que dans le forfait social ou des choses comme ça. Il y a des facteurs culturels, techniques, qui bloquent son développement. Donc, beaucoup de bonnes intentions, que des bonnes intentions même, j'ai envie de dire, que des bonnes intentions. Après, à l'épreuve des faits, il faudra voir. Alors, je crois que Thierry Lange ou Michel Chassant, vous voulez peut-être répondre à ce qu'a dit Emmanuel Lechypre ? 30 secondes. Merci à tous d'être là. Alors, cette loi Pacte, l'objectif, c'est de faire croître les entreprises, et en particulier, pour nous, les petites entreprises ou les moyennes entreprises, et pas seulement transformer les PME en ETI, même si, évidemment, notre pays n'a pas suffisamment d'ETI, et nous en sommes parfaitement conscients. Et donc, ce qui nous préoccupe, nous, ici, à U2P, c'est d'abord et avant tout de faire croître les petites entreprises, voire les très petites entreprises, voire même les TTPE, c'est-à-dire les toutes petites entreprises, qui, quand même, caractérisent assez notre secteur. Alors, on peut se demander si les objectifs sont atteints dans cette loi. Vous me permettrez d'être, comment vous dire, prudents dans ma réponse. Alors, très rapidement, plusieurs choses. D'abord, c'est un texte fourre-tout. On a du mal, quand même, c'est pas d'une lecture. Enfin, c'est pas ce que vous disiez avant de vous endormir le soir. Sinon, vous êtes sûrs de l'insomnie à tous les coups. C'est pas le cas de beaucoup de lois, mais elle est compliquée parce qu'elle tape un peu partout et un peu dans tous les sens. Bien. Alors, d'abord, les mesures de simplification vont incontestablement dans le bon sens. On peut quand même regretter qu'au même moment où on part de mesures, à nouveau, de mesures de simplification, il faut toujours se méfier quand on nous part de mesures de simplification parce que, dans le même temps, on nous impose le prédément à la source, quand même. On peut pas dire que c'est une simplification majeure. C'est une ligne supplémentaire que nous allons devoir remplir, des responsabilités nouvelles que nous allons devoir assumer vis-à-vis de nos salariés. Enfin, bref, je pense que cette contemporanéité de l'impôt aurait très bien pu se faire, sans aucune difficulté, en passant tout simplement par les contribuables. En clair, que l'impôt et que les fiscs prélèvent sur les comptes bancaires des contribuables. C'est-à-dire que ça nous paraissait tellement naturel, nous, entreprise, qu'on a été extrêmement décoiffés, que d'emblée, il y a uniquement cette solution qui a été retenue. Passons. Nous saluons quand même un certain nombre de choses, il y a quand même des choses intéressantes, mais il a fallu quand même batailler fer, pour faire en sorte que l'entreprise individuelle soit quand même mieux considérée, mieux entourée, mieux sécurisée, en particulier, via le statut EIRL, qui devienne, c'est-à-dire que le choix à l'installation, à la création de statut soit un choix réel, et non pas comme c'est le cas aujourd'hui, où finalement on s'installe, on est tous en entreprise individuelle, soit en BIC, soit bénéfice industriel et commerciaux, excusez-moi, ou bénéfice non commercial pour les professions libérales, avec tout ce que ça comporte. Moi je pense que c'est une bonne mesure de faire en sorte que l'EIRL devienne quelque chose qui devient un choix d'une part, et d'autre part qui soit peut-être un peu plus sécurisé. On verra par la suite, parce que, je m'excuse monsieur, mais l'administration parfois a le don de compliquer les choses, donc on verra si, parce qu'évidemment, si on a créé un statut sociétal et que c'est encore plus compliqué qu'avant, ça ne va pas créer beaucoup d'émulation. L'épargne salariale, tout ce qui concerne l'épargne salariale, qu'Emmanuel vient d'évoquer, va quand même dans le bon sens. Ça fait quand même des lustres que nous demandons qu'en matière de forfait social, on mette fin à cette plaisanterie, parce que ce forfait social est passé de 2% à 20%. Au début, on a mis un zeste, vous savez, on met toujours un petit orteil, et puis après, on était à 20%, enfin, je veux dire, qui dit mieux ? Donc le fait qu'on dise, on le supprime une bonne fois pour toutes, on aurait d'ailleurs, entre parenthèses, c'est une petite parenthèse, pour l'impôt sur la fortune, on aurait très bien pu le faire de la même façon. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que l'impôt sur la fortune immobilière va rapporter plus, finalement, que prévu. Enfin bon, c'est une toute petite parenthèse. Donc la suppression du forfait social est une bonne mesure. Et donc le problème, c'est qu'on verra comment, évidemment, tout ceci se met en place. Et c'est à nous aussi de faire passer le message aux entreprises qu'il faut qu'ils l'utilisent, aussi bien pour leurs salariés, mais aussi bien pour les entrepreneurs eux-mêmes, parce que c'est un outil qui n'est pas suffisamment exploité. Alors le forfait social a été un prétexte. Maintenant, on va voir si la disparition du forfait social est de nature encouragée. Nous ferons tout pour qu'il en soit ainsi, parce que c'est une bonne mesure. Autre mesure, c'est sur l'épargne-retraite. Il y a quand même un certain nombre de points qui sont positifs, notamment dans l'harmonisation des contrats, parce que plus personne ne comprend quelque chose, entre les différents contrats qui nous sont proposés. Et puis aussi la portabilité d'un contrat à l'autre. Tout ceci, évidemment, va fluidifier le passage d'un statut à l'autre, et donc va aller, évidemment, dans le bon sens. La sortie partielle en capital, la sortie possible en capital, est quelque chose qui est, à notre avis, positif. Il ne faudrait pas non plus que fiscalement, elle soit tellement dissuasive que personne ne l'utilise. Mais ça, on verra dans les modalités pratiques. Tout ceci, vous le noterez, complémentaire, de la réforme des retraites qui s'annonce, avec le fameux régime universel dont il est question. J'espère que ce régime universel nous laissera un peu de place pour les régimes supplémentaires. Et ça en est un. Il y en a d'autres, il y a les PERP, il y a d'autres mesures, évidemment, mais c'est un régime supplémentaire qui est intéressant. Par contre, on a quand même quelques regrets dans cette affaire. Le premier regret, c'est le seuil. C'est assez curieux de commencer par le seuil des 20 et pas de commencer par le seuil des 10. Bon, nous, on a le bon sens, il aurait voulu qu'on commence par d'abord le seuil des 20, la disparition du seuil des 10, pardon, puis, avec réchendo, le seuil des 20. On a fait l'inverse, on a commencé par le seuil des 20. Ce n'est pas pour autant une bonne mesure. C'est bien de supprimer le seuil de 20, mais il aurait, à mon avis, été plus utile de supprimer le seuil des 10. Mais ceci étant dit, le lissage de 5 ans est quand même quelque chose qui est à prendre en considération. Ça veut dire, en clair, qu'il va falloir qu'on soit stabilisés pour pouvoir être dans une catégorie ou l'autre et non pas faire le yo-yo, comme c'est le cas aujourd'hui, dès qu'on franchit le seuil. Un autre regret, c'est sur les... Alors, on verra dans le projet de loi de finances. Le problème, c'est qu'on a déjà le projet de loi de finances et malheureusement, on ne l'a pas retrouvé. C'est des mesures sur les organismes de gestion agréés. On pense que ça reste une injustice pour les entreprises individuelles d'être obligés de cotiser à des organismes de gestion agréée qui, parfois, font quand même double emploi avec notre expert comptable. Et on se demande pourquoi on est obligés de cotiser à un organisme de ce type sous couvert et sous peine de se voir infligé une amende, finalement, c'est-à-dire une imposition sur 125% de son revenu, ce qui est quand même une bizarrerie dans la fiscalité française qui est quand même extrêmement pénalisante pour les entreprises individuelles que nous sommes. Alors, on nous a dit que ça sera dans le PLF. Alors, j'ai le droit de finances. On l'a bien lu. Moi, je l'ai bien lu, mais je n'ai rien vu. Alors, on verra. On verra par voie d'amendement. Il y a des choses, mais on est demandeurs à ce niveau-là. L'autre regret, je termine là-dessus. D'accord. C'est le sujet des conjoints collaborateurs. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même important pour nous. Oui. Et donc, je me félicite, évidemment, qu'il puisse y avoir un amendement de gouvernement non-tal, enfin, parce qu'on a été retoqué en première lecture par le sujet de l'article 40, qui consiste, finalement, à tout mettre de côté sans qu'on en discute vraiment. N'est-ce pas, monsieur le sénateur ? Et donc, cet article 40 nous a pénalisé. Donc, je me félicite que le gouvernement veuille le réintroduire. La disparition du stage préalable à l'installation, excusez-moi, mais je comprends que ça peut apparaître comme étant une mesure de simplification, mais c'est aussi une mesure de déqualification, quelque part. À partir du moment où vous reconnaissez que vous pouvez vous installer sans, finalement, avoir satisfait un certain nombre d'obligations, et notamment en termes de formation, c'est reconnaître quelque part. Et le rendre facultatif, attendez, on sait ce que ça devient, des choses facultatives. Je vous donne rendez-vous dans quelques années, évidemment, personne ne va faire le stage préalable à l'installation, à part quelques kamikazes. C'est tout. Donc, ça, ce n'est pas une bonne mesure, et nous ne l'approuvons pas, c'est clair. Enfin, dernier point, nous aurions souhaité qu'on mette fin à une injustice, quand même, qui est que nous soyons imposés en entreprise individuelle, non pas sur les revenus que nous percevons réellement, mais sur les bénéfices de l'entreprise, quelles que soient les sommes qui sont réinvesties ou pas dans l'entreprise, ce qui est quand même une aberration. C'est-à-dire qu'avoir et payer des charges sociales, et payer des impôts sur des sommes que nous allons laisser dans l'entreprise pour investir, est quand même une hérésie totale. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous allons encourager, si on le peut, et si la simplification est au rendez-vous, les entreprises à passer en société. Parce que, franchement, les inconvénients d'entreprises individuelles sont devenues telles aujourd'hui qu'on ne peut pas faire autrement qu'accompagner, inciter nos entreprises à passer en société, et donc à la soumission à l'IS. Parce que, franchement, c'est devenu impossible, surtout avec la baisse programmée de l'IS. Alors, on verra. Pour l'instant, il est question de passer de 33 à 25 dans quelques années. On verra si toutes les étapes sont bien respectées. Ça, c'est encore un autre problème. Mais, franchement, si on va dans cette direction-là, aujourd'hui, exercer un entreprise individuelle en BIC ou en BNC va devenir quand même contre-productif. Voilà. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Michel Chasson. Je voudrais... Merci de la... Je voudrais passer la parole à Michel Côté, si on peut lui donner le micro, s'il vous plaît, pour faire un focus sur l'épargne salariale. Alors, au sein de la CIAJ, qu'avez-vous imaginé comme dispositif ? Alors, je vais... Bon, je vais rappeler ce qu'est la CIAJ. La CIAJ n'est pas un organisme de placement de l'épargne salariale. C'est une société de garantie qui a été créée il y a 52 ans par les chambres de métier pour garantir les prêts que font les banques aux petites entreprises. Périmètre U2P plus un peu d'agriculture. Voilà. Très bien. Donc, un artiste en commerçant, profession libérale et un peu d'agriculture. Alors, pourquoi on s'intéresse à l'épargne salariale ? Parce que, moi, j'ai vu des slogans sur donner du sens à votre épargne. Oui. Ça ne vous a pas échappé. Donc, on s'est dit, nous, l'épargne salariale, c'est un partage du profit entre l'entreprise et les salariés. Donc, je rejoins Emmanuel qui dit c'est une question de mentalité. C'est-à-dire qu'on peut enlever tous les forfaits sociaux s'il n'y a pas de changement de mentalité, on restera en l'état. Ensuite, on s'est dit c'est bien de placer les fonds sur les marchés financiers. C'est très bien. Mais est-ce que ça ne serait pas la première solution ? C'est que le salarié qui reçoit de l'épargne prête à son entreprise. Pourquoi pas ? Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité du crowdfunding il y a quelques années. Oui. On dit à des inconnus prêter à des entreprises inconnues. C'est un investissement. Oui. Sur un projet. On se dit peut-être que une charité bien orientée commence par le premier pas. Pourquoi ne pas prêter à son entreprise ? Mais dans le même temps, on ne peut pas dire aux salariés vous avez un risque sur votre contrat de travail et un risque sur les fonds. Ça, c'est sûr. On s'est dit on va garantir. Voilà. Et la boucle est bouclée. D'accord. D'accord ? Voilà. Donc c'est un exemple comme quoi sur une loi où on dit on va favoriser l'épargne nous on se dit on doit aussi améliorer le financement des entreprises et on commence par un certain autofinancement qui vient de l'entreprise. Et là je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit c'est que pour que les fonds restent dans l'entreprise il faut qu'effectivement que la fabrication de fonds propres elle soit aidée par des régimes fiscaux qui soient partie prenante. et quand on regarde la création d'entreprise en 2017 la forme aujourd'hui la plus utilisée c'est la SAS. La SAS mange la SARL et la SASU mange l'URL. C'est clair. donc le marché a compris je veux dire les entrepreneurs ils sont pas idiots ils ont compris où était leur intérêt. Donc ça c'est formateur à mon avis pour créer des fonds propres et les fonds propres c'est quand même il n'y a pas que l'endettement dans la vie et je vais même plaider contre ma maison parce que nous nous garantissons les dettes mais faire des fonds propres c'est quand même essentiel pour assurer le développement. Voilà. Très bien. Merci Michel. Je vais passer à Sophie Thierry au sein d'ASIO. Est-ce que Mutuel peut jouer un rôle pour aider les entreprises de proximité ? Oui merci beaucoup. Je vais dire juste peut-être un mot sur ASIO qui est un groupe mutualiste en santé et en prévoyance qui protège 3 millions de personnes accompagne 40 000 entreprises et 300 000 indépendants travailleurs non salariés. Alors je voudrais vous dire en deux choses peut-être la première que ASIO a fait de la proximité un levier de croissance et la deuxième vous parlez aussi de performance globale. Alors quand je dis qu'on a fait de la proximité un levier de croissance en fait il faut revenir aux sources de la mutuelle. La mutuelle au départ c'est quand même des personnes qui travaillent et qui localement vont se regrouper pour s'entraider et faire face à des risques qui vont arriver dans leur activité professionnelle c'est-à-dire assurer une garantie de revenu en cas de maladie en cas de pépin en cas de problème. C'est quand même ça l'origine de la mutualité donc cette proximité et cette entraide c'est exactement notre ADN à nous aujourd'hui. C'est pour nous une nécessité économique que de repenser la question de la proximité avec nos adhérents avec nos clients. Toutes les grandes compagnies d'assurance en santé en prévoyance vont vous dire qu'aujourd'hui elles vont se différencier sur des services des services en prévention des services en tas de choses. Nous on s'est dit que c'était bien évidemment important de développer des services et d'accompagner surtout des chefs de petites entreprises surtout des indépendants qui ont un besoin d'accompagnement très fort mais c'est peut-être pas en inventant des applications digitales en paquet bonux dans leur contrat d'assurance qu'on allait être efficace et donc on est vraiment dans une recherche de réinventer cette relation avec les adhérents. Je vous donne un exemple comme je vous l'ai expliqué AISO c'est la fusion de trois mutuelles à DREA à Préva et au VMCD qui étaient chacune très fortes sur leur territoire ce qui fait qu'on a un maillage de presque 400 agences sur l'ensemble du territoire. On sait très bien aujourd'hui que ce qui se faisait hier dans les agences se fait aujourd'hui sur notre tablette ou par internet mais notre projet il est de réinventer ces lieux il n'est pas de supprimer ces lieux il est de rester dans la proximité et de se dire qu'il y a peut-être moyen de réinventer ces lieux et de donner une nouvelle fonction à ces agences locales des on parle beaucoup le mot à la mode des tiers lieux de travail mais de rencontres de collaborations il y a eu plein de projets évoqués tout à l'heure pourquoi pas utiliser ces lieux pour faire ça et puis c'est aussi inventer des offres et de co-construire ensemble un certain nombre d'offres et c'est pour ça que sur tous ces sujets nous on travaille en partenariat on a plein d'associations de commerçants des partenariats avec l'UDP etc et pour nous ces partenariats c'est l'idée d'avoir justement un dialogue sur comment on invente les solutions de demain et les solutions de demain elles passent et je vous dirai ce que vous en pensez mais elles passent aussi par la santé des dirigeants et par la santé des personnes qui travaillent avec eux il y a un tas d'études qui ont été faites encore un récent sondage de l'IFOP qui montre que tous les problèmes de chefs de petites entreprises ou de travailleurs indépendants d'artisans de commerçants qui sont au quotidien et qui arrivent aussi dans les grandes entreprises des problèmes de marge des problèmes de trésorerie des problèmes d'effectifs quand on est sur des petites structures ça pèse quand même beaucoup sur la santé des dirigeants et pour être performant il faut pouvoir être dynamique pour pouvoir compter sur ses collaborateurs l'amorosité les absences des collaborateurs c'est un facteur de grande difficulté et ça freine vraiment la performance globale alors on le lit dans des études on voit que c'est des sondages que c'est une préoccupation majeure mais on le voit aussi dans nos partenariats parce que de plus en plus d'associations patronales d'associations de commerçants d'associations d'indépendants avec qui on est en partenariat nous demandent des interventions sur la solitude du dirigeant sur comment gérer son stress quand on gère une entreprise et puis aussi parce qu'ils ont à faire face à des arrêts de plus en plus fréquents des collaborateurs et quand on est deux ou trois quand il y en a un qui manque c'est vraiment un gros problème comment je peux me prendre en main enfin comment je peux prendre en main les sujets de santé de conditions de travail des collaborateurs je ne suis pas un spécialiste RH moi je suis un entrepreneur mais comment j'intègre ces sujets là et est-ce que ben voilà une mutuelle est-ce qu'elle a un rôle dans l'accompagnement sur ces sujets donc bien évidemment on trouve que c'est une extrêmement bonne nouvelle qu'il y ait un dialogue qui se crée entre ces adhérents chefs d'entreprise commerçants artisans indépendants et nous sur ces sujets parce que la prévention si on commence à en parler on va pouvoir faire de la prévention et pas seulement de la couverture assurancielle et on est aussi assez content de voir que l'exemplarité est en moteur on voit qu'il y a beaucoup de dirigeants de chefs d'entreprise qui de petites entreprises qui voient que pour s'occuper bien de leurs collaborateurs il faut aussi qu'ils s'occupent bien d'eux-mêmes et que quand on est dans une petite structure on ne peut pas avoir un discours pour soi un discours pour ses collaborateurs prendre soin de ses collaborateurs c'est d'abord prendre soin de soi prendre soin de soi c'est aussi permettre de prendre soin de ses collaborateurs et que c'est une démarche vertueuse parce que l'exemplarité est un moteur sur ces sujets très bien merci Sophie Thierry on va passer à la deuxième partie de cet adieu les débats si on n'aura pas le temps donc on va essayer d'être un peu plus concis sur les réponses c'est vrai qu'on a été assez long sur la première partie je vais vous donner la parole Rémi Pointreau sur ce plan de revitalisation donc on parle de désertification de dépeuplement des centres-villes et centres-bourgs alors quel est réellement le constat aujourd'hui et quels sont les chiffres la situation Bonjour à tous simplement quelques mots tout d'abord le Sénat comme vous le savez est sur le plan constitutionnel représentant des collectivités et bien sûr des territoires et on est très soucieux au Sénat de cet aménagement du territoire et c'est la raison pour laquelle le président Larcher nous a chargé avec un collègue PS parce que c'est un sujet transpartisan la dévitalisation des centres-villes et centres-bourgs de travailler sur ce sujet depuis plus d'un an et demi pour voir quelles étaient les réponses à apporter sur cette dévitalisation que nous constatons et on a fait un état des lieux un diagnostic où on s'aperçoit que c'est vraiment alarmant comme c'est préoccupant on constate une vacance de locaux commerciaux qui est de moyenne de 10 à 12% sur le plan national mais avec des pics à 29% par exemple à Calais 25% à Vierzon 26% à Guéret dans la Creuse dans des départements parfois peuplés parfois peu peuplés ça touche un peu tout le monde ça c'est le premier constat on a à peu près 700 villes qui sont en grande difficulté dans notre pays avec des villes moyennes surtout mais aussi parfois des grandes villes mais aussi des villes de moins de 20 000 habitants des villes de 6-7 000 habitants et le constat que nous avons fait c'est qu'il y a eu beaucoup de surfaces commerciales de créées ça c'est évident entre 2014 et 2017 on est passé de 14 millions de mètres carrés de surfaces commerciales à 17 millions de surfaces commerciales c'est à dire plus 30% si on remonte à 2005 on a augmenté de 65% alors que dans le même temps la consommation n'a augmenté que 38% c'est à dire qu'on a augmenté de 2 fois la surface par rapport à la possibilité de consommer donc à un moment donné il faut se poser la question et puis il y a aussi le problème de l'artificialisation des terres agricoles depuis 2005 jusqu'en 2014 nous avons consommé 490 000 hectares de surface agricole soit pour le commerce alors bien sûr il y a aussi des infrastructures mais c'est à peu près l'équivalent du département de l'Essonne donc vous voyez quand on a fait ce constat il faut qu'on trouve des réponses et nous ce qu'on a voulu faire par rapport à cela c'est prendre le problème à bras-le-corps du commerce en général à savoir ce problème de culture de la périphérie on fait en permanence des extensions de zones d'activité la problématique du e-commerce parce que c'est une préoccupation même si ça va dans le sens malheureusement de l'histoire mais ce e-commerce c'est à peu près 10 à 12% de part du marché de la consommation et c'est en train d'augmenter de façon considérable et quelles sont les solutions qu'est-ce que l'on fait pour pallier à cela justement alors qu'est-ce que l'on fait pour pallier à ça donc nous avons nous à notre niveau fait un texte sur le pacte un pacte de revitalisation des de la des coeurs de ville et des coeurs de bourg parce que ça touche aussi les coeurs de bourg et on a voulu si vous voulez déjà commencer par se dire il faut absolument redonner remettre repeupler les centres-villes oui c'est le but c'est l'objectif parce que les centres-villes se dépeuvent j'ai l'exemple de bourges que je connais bien évidemment on avait 17 000 habitants dans le coeur de la ville vraiment dans le coeur de la ville en 1980 on en a plus que 6 000 oui non mais c'est un vrai problème ça c'est certain l'objectif c'est de repeupler évidemment ces coeurs de ville on s'est attaché à favoriser par exemple la rénovation de l'habitat dans le coeur de la ville parce que bon beaucoup de logements vacants notamment au-dessus des commerces par des mesures fiscales des réductions du coût du logement par une baisse de la TVA par exemple à partir du moment où on faisait des logements sociaux et intermédiaires et dire mixtes le maintien des services publics parce que quand vous mettez en périphérie des services publics que sont la DDT direction départementale des territoires ou parfois des conseils départementaux ou des services publics qui étaient vraiment dans le coeur de la ville qui faisaient des consommateurs finalement dans le coeur de la ville que vous les mettez en périphérie nous on a souhaité mettre dans le texte de la loi qui a été repris dans la loi Elan d'ailleurs que le maire soit au moins informé de la volonté de mettre ses services publics en périphérie et de trouver des solutions parfois pour le maintien de ses services publics on a aussi travaillé pour cette revitalisation de déroger aussi sur le problème des normes parce que quand on voulait construire en centre-ville c'est toujours beaucoup plus difficile qu'en périphérie donc la volonté c'est de faire une expérimentation sur la diminution des normes et puis d'accompagner aussi la modernisation du commerce en centre-ville parce que les commerçants sont souvent un peu seuls et on a prévu donc du financement sur la formation sur l'animation de centre-ville parce que l'objectif c'est d'attirer davantage les consommateurs dans le centre-ville parce que les consommateurs ils veulent pratiquement rentrer dans les magasins avec leur voiture aujourd'hui c'est ça le problème avoir un parking faire 50 mètres et puis alors il faut qu'on travaille sur ces problématiques de pouvoir rentrer plus facilement dans les centres-villes parfois on a aussi trop mis de contraintes de parking de flux de circulation dans les centres-villes donc on a essayé de faire en sorte qu'à travers nos textes on facilite à la fois la démolition en centre-ville la réhabilitation la rénovation et puis aussi surtout de renforcer et de rénover le FISAC que vous connaissez ce fameux FISAC ce fonds pour les artisans commerçants qui est devenu une peau de chagrin qu'on a voulu au Sénat augmenter et que ça n'a pas été possible on veut vraiment que ça devienne un outil de proximité pour les commerçants et les artisans et faire en sorte qu'on puisse moderniser le commerce de centre-ville qui a la triple peine les commerçants en centre-ville et la triple peine les charges sont plus élevées payent davantage de fiscalité le coût de construction est plus élevé qu'en périphérie et finalement c'est plus ça coûte deux fois moins cher de s'installer en périphérie que de s'installer en centre-ville donc il faut qu'on rééquilibre les choses on avait prévu il nous reste 8 minutes je vous couvre vraiment parce qu'il faut qu'on parle quand même du plan de revitalisation avec les 5 milliards sur 5 ans pour amener les habitants et les commerces dans les coeurs des villes désertées donc ce plan action coeur des villes j'aimerais que vous ou Sabine Basile nous en parliez un petit peu sur les objectifs de l'U2P après alors en quelques mots là-dessus et juste après Sabine Basile moi si vous voulez c'est un peu le complémentaire par rapport à ce qu'on a prévu au Sénat les ORT c'est 5 milliards sur 5 ans 1 milliard par an qui permet de compenser finalement la baisse des dotations des collectivités pour faire de l'aménagement dans le coeur de ville mais c'est simplement du financement qu'on a apporté pour démolir rénover sur un périmètre assez restreint sur 222 villes je le rappelle alors que je vous ai dit tout à l'heure 700 villes c'est-à-dire qu'il va falloir plus de 20 ans pour traiter le problème donc c'est une bonne mesure l'ORT mais ça va pas suffisamment loin et moi je dis très sincèrement les mêmes causes produiront les mêmes effets c'est-à-dire qu'on aura beau avoir un beau centre-ville d'accord mais on n'aura pas travailler sur le problème de la périphérie n'utilise e-commerce donc on n'aura pas réglé tous les problèmes et j'ai peur que dans 5 ou 6 ans on doive revenir sur le sujet parce qu'on n'aura pas traité le problème Emmanuel Lechy vous voulez peut-être rajouter vite fait quelque chose avant que j'interroge sur l'initiative de l'UDEP Sabine Basili non rapidement je crois qu'il y a trois niveaux sur cet aménagement du territoire le premier problème c'est que la tendance aujourd'hui à la métropolisation elle est irrépressible elle est mondiale vous la constatez partout depuis 2000 les trois quarts de la croissance française sont venus d'une quinzaine de métropoles pour une raison simple c'est qu'aujourd'hui les gains que vous tirez de l'agglomération restent très supérieurs à tous les effets de congestion que vous créez dans les centres-villes et ça c'est extrêmement puissant toutes les prévisions vous disent que ça va continuer à se passer comme ça de la dévitalisation des centres-villes ça c'est l'échelon mondial et la tendance est mondiale de l'échelon national pourquoi il y a des centres-villes dévitalisés c'est parce qu'on a laissé enfin on a laissé parce que la France est désindustrialisée parce que nos entreprises ont perdu en compétitivité parce qu'on n'arrive pas à les faire grandir et là on retombe sur toute la problématique nationale de compétitivité etc. regarder des villes comme Saint-Etienne regarder des villes qui ont perdu comme ça beaucoup d'actifs et le troisième niveau c'est effectivement l'aménagement urbain du centre-ville mais je dirais que ça c'est la seule problématique c'est de faire revenir les gens après on aménagera ça comme on veut la réalité c'est qu'on a des centres-villes historiques qu'est-ce que vous voulez en faire ? quand vous voulez bâtir un CHU moderne qui réponde aux besoins modernes prenez la ville de Nevers par exemple Pierre-Béré-Gauvois en 1993 qu'est-ce qu'il fait ? il met l'hôpital à 5 km du centre-ville parce qu'en centre-ville vous ne pouvez plus faire un hôpital moderne donc vous n'avez pas le choix mais alors effectivement le problème c'est que les personnels hospitaliers ils ne mangent plus en centre-ville ils ne font plus leurs courses en centre-ville donc ça c'est de l'aménagement urbain et ça je pense que c'est des problèmes il y a des villes qui s'y attaquent qui ont des initiatives sur la circulation etc on peut y arriver refaire venir les gens en centre-ville on peut y arriver je vous rappelle quand même l'aberration Orléans qui est censée être une ville bourgeoise c'est de toute l'agglomération d'Orléans c'est la ville la plus pauvre les gens riches sont partis autour donc là il y a une aberration et puis je dis moi je ne discuterai de tous ces sujets là que lorsqu'on aura partout le haut débit en France pour une raison très simple c'est que la logique c'est quoi c'est que pour que ces villes elles revivent il faut faire venir des gens on ne fait pas venir des gens s'il n'y a pas d'entreprise et d'activité économique et s'il n'y a pas d'entreprise et d'activité économique vous n'aurez pas les écoles vous n'aurez pas les services publics etc donc l'idée de savoir où est-ce qu'on met les services publics elle est un peu de second rang par rapport à l'idée comment on fait revenir les gens et donc vous ne ferez pas venir une entreprise dans un coin paumé si vous n'avez pas une infrastructure de communication au top niveau donc voilà le plus urgent c'est le haut débit partout en France merci merci Manuel on va finir avec vous Sabine Bazili donc l'UDEP on va aller vite on a 3 minutes vous avez 3 minutes c'est le pitch entreprise bon alors bonjour à tous et à toutes d'abord pour dire que évidemment à l'UDEP on partage largement les constats et les conclusions du rapport de messieurs Bourquin et Pointreau et qu'on a accueilli aussi favorablement votre proposition de loi évidemment ça veut pas dire que pour l'instant ces mesures seront appliquées et nous nous voulons montrer et j'ai bien aimé ce que dit monsieur le Chypre quand il dit on peut y arriver nous on voudrait montrer à l'UDEP que nous pouvons y arriver il y a des solutions alors qu'il y a des solutions pour l'instant il faut qu'on les invente c'est une question du public ça vraiment les solutions concrètes alors les solutions enfin nous on pense que les acteurs que nous sommes tous réunis au sein de l'UDEP d'abord nous sommes concernés nous avons subi les conséquences de cette désertification et de cette dévitalisation des centres-villes des centres-bourgs et même des petits villages en milieu rural parce que c'est aussi une grosse problématique et non seulement nous avons subi les conséquences mais par contre nous sommes les acteurs quelque part les mieux placés pour participer à cette revitalisation et ce que nous avons envie de faire là c'est non pas de partir dans un registre de revendications qui dirait si les centres-villes ne marchent pas c'est parce que nous n'avons pas les bonnes mesures parce que nous ne sommes pas écoutés etc. nous voulons prouver que nous avons des initiatives intéressantes qui permettront justement de redonner vie à ces centres-villes et centres-bourgs et donc l'UDEP va dans les prochains mois lancer un appel à projet auprès des UDP territoriales pour que nous le fassions ensemble et que nous proposions chacun sur nos territoires quand cela est possible quand vous avez des idées des solutions en se regroupant entre nous bien sûr mais aussi avec d'autres acteurs indispensables que sont les communes les intercommunalités des élus locaux et puis les partenaires privés que vous pourrez aussi associer à ces projets alors pour avoir que ce sont des projets qui peuvent passer par peut-être la mise en commun d'outils de mutualisation on parle aujourd'hui de coopératives de développement qui ont la possibilité de se mettre en place pour partager des moyens pour mettre en place une activité sur un territoire mais ça peut démarrer par une instance de dialogue entre les différents acteurs pour faire les diagnostics partagés et pour pouvoir mettre en place des projets futurs et donc voilà pour cela nous allons participer au salon des maires de France qui aura lieu au mois de novembre du 20 au 23 novembre et nous allons donc on a un stand et puis nous allons aussi donner une conférence enfin c'est un grand mot une conférence mais en tout cas des échanges autour de tables rondes avec les problématiques de la désertification des centres-villes et la problématique de la désertification des centres-bourgs et lors de cette table ronde nous passerons des accords nous essaierons de nouer des contacts importants pour lancer notre appel à projet et donc du coup mon appel ici autour auprès du public des U2P c'est de commencer à réfléchir et même pourquoi pas de ressortir de vos cartons des projets que vous avez déjà initiés qui n'ont pas abouti voilà on essaiera d'aller chercher des financements effectivement et puis pourquoi pas de s'appuyer sur des dispositifs en place on sait déjà que certains d'entre vous participent à l'action coeur de ville dans certaines villes voilà on va essayer d'aller un petit peu plus loin donc voilà les prochaines échéances on vous en donnera d'autres détails prochainement très bien merci Sabine Basilic je vais du coup en public inviter monsieur Pointreau à notre conférence qui aura lieu sur le salon des maires j'aimerais qu'on conclue avec vous Michel Chassant pour la fin de cette conférence je vous en prie deux trois mots le premier c'est que j'adhère 500% à ce qu'a dit Emmanuel notamment en matière de couverture au débit c'est clair alors là moi je suis médecin médecin généraliste vous savez qu'il y a des endroits où le téléphone on ne parle pas du haut débit on parle du 3G on est en 3G dans plein d'endroits donc il y a quand même non non mais c'est la vérité c'est malheureusement la réalité donc ça on n'avancera pas sur le domaine simplement un mot quand même pour vous dire qu'on doit tous être responsables et on doit tous quand même s'interroger d'une part sur notre propre consommation vis-à-vis notamment des grandes surfaces donc chacun chacun ici doit s'interroger par rapport comment il utilise comment il fait enfin bref sur sa propre consommation deuxièmement moi je considère aussi et donc ça veut dire qu'il faut tout faire évidemment pour améliorer le service qu'on apporte donc pour faire on n'attire pas les bouches avec du vinaigre il faut donc évidemment qu'on fasse tous les efforts nécessaires pour que les gens viennent plutôt dans nos entreprises plutôt qu'aller se perdre en périphérie sur les champs des grandes surfaces moi je pense que la numérisation et la multiplication des entreprises numériques aujourd'hui de type Amazon et autres est plus concurrentielle des grandes surfaces que des petites surfaces et en particulier celle de de centre-ville pourquoi c'est parce que en fait les consommateurs vont chercher dans les grandes surfaces une offre gigantesque etc. enfin bref qu'on ne pourrait jamais offrir évidemment et donc je pense que l'avenir c'est précisément les commerces les entreprises de proximité et d'ailleurs les grandes enseignes ne s'y trompent pas regardez elles sont en train de créer notamment dans des métropoles et notamment dans des villes elles sont en train de réinvestir les centres-villes pour créer précisément des commerces de proximité pour mieux concurrencer Amazon Michel quand on discute avec les grands patrons de la distribution Monoprix etc. en fait le rêve du magasin de demain c'est le magasin d'il y a 50 ans voilà et en gros des gens des vrais humains qui vous accueillent des produits en vrac des produits de proximité etc. donc on boucle la boucle quand même et n'oubliez pas votre dernier avantage qui est l'enjeu majeur aujourd'hui quand même pour toutes ces industries c'est le dernier kilomètre et qui est le mieux placé aujourd'hui vous avez un rôle stratégique dans la qualité de service à rendre sur ce dernier kilomètre éventuellement donc ça veut dire qu'effectivement vous pouvez travailler avec ces gens là et ne pas les voir comme des concurrents périfiants voilà donc je pense qu'il y a au contraire il y a des opportunités qui s'ouvrent et je pense qu'il ne faut pas être défaitiste au contraire il faut être très optimiste je pense que l'avenir est précisément dans tous les travaux monsieur le sénateur que vous faites et votre excellente loi j'espère qu'elle va être appliquée parce que c'est possible mais réellement appliquée parce qu'il y a du boulot quand même il y a du boulot ne serait-ce que pour tout ce qui concerne les taxes vous l'avez parlé tout à l'heure les valeurs locatives des locaux etc enfin bref qui font que les gens vont ne serait-ce que pour des raisons de coût s'installer en périphérie plutôt que dans les centres-villes voilà merci à tous de votre participation peut-être juste un dernier mot en une minute Sabine Basile je voudrais juste dire quand même que dans ce combat sur la revitalisation des centres-villes quand même je trouve que la France est un peu schizophrène parce qu'après avoir chassé les petits commerçants et les artisans des villages pour mettre la grande distribution maintenant c'est la grande distribution qui revient dans les centres-villes sous forme de petites échoppes et ça c'est quand même carrément n'importe quoi c'est une aberration ce sera le mot de la fin merci beaucoup d'avoir été présents merci au public merci aux différents intervenants bravo et on va se retrouver après dans la salle plénière pour les restitutions des quatre conférences n'oubliez pas à 14h30 si vous souhaitez avoir les informations sur les quatre conférences qui ont eu lieu ici merci